Bonsoir à tous, c'est Jeeva et aujourd'hui on va voir le Duel Deck Zinbicar versus Eldardy. Tiens, si je mets les doigts devant, ça va s'arracher en main. Et du coup, comme il faut se tâtonner, j'ai pris un mec. J'ai fourré dans la rue. Tu t'appelles comment ? Salut, c'est Jeff. Enchanté tout le monde. C'est Jeff. Vous l'avez certainement déjà vu au moins son boulot puisqu'il a fait le montage de quelques vidéos sur MagicLive. Effectivement. Et puis on a fait deux vidéos Game of Thrones Game of Thrones aussi, exactement. Du coup, je vais te laisser choisir avec que tu es le guest. Tu vas choisir quel côté, Zandikar ou Eldrady ? Bah écoute, moi je pense que je vais plutôt choisir Zandikar. Tu vas choisir Zandikar, c'est moi, j'aime bien les gros monstres. Ouais, moi j'aime bien Touche Terre, c'est pas mal, Zandikar, c'est pas mal. Donc on va vous ouvrir tout ça, forcément. Alors on va faire une petite partie mais ça va être off caméra, sinon ça va currer des plombes. Puis on va vous dire qui c'est qui gagne entre Zandikar et Eldrady ? Groot Challenger. Tu ne veux pas, on parle de niveau magique. Si, si, si. On va parler de niveau magique. Allez, à toutes. Et bah écoute Jeff, tais-toi l'invité mais c'est quand même moi qui vais vous rire. Malheureusement. J'aime beaucoup trop ça. Vas-y, fais-toi un kiff. Alors, bah comme d'habitude dans les duels decks, on a plein de goodies. On a des dés, un chacun. Bah tiens les Zandikar, moi je prends les Eldrady. Magnifique. On a nos belles cartes promo. Ça c'est la tienne, ça c'est la mienne. Les deux decks sont séparés donc on va chacun ouvrir le sien. On montre bien la caméra, elles sont toutes feuilles, toutes brillantes. Et en avant-première donc une carte du retour de la bataille de Zandikar. C'est beaucoup trop feuille pour la caméra, tu vois. Ouais, c'est trop feuille. Non, faut arrêter. Faut arrêter les feuilles, ça ne va pas venir à la caméra. C'est ça. Trop de budget. Oula, restez là. Des jolies boîtes pour ranger vos decks. Je te donne donc le Zandikar versus Eldrady version Zandikar. Vas-y, donne-moi donc. Tiens. Merci bien. Tu vois, il y a les couleurs dessus. T'as vert blanc et moi je suis rouge noir visiblement. C'est rouge, non ? Ouais. Je pensais que j'aurais rampé un peu mais même pas. Ouais, on va voir. Le petit livret de règles que je ne montre pas du tout dans la caméra. Et le gros... C'est de l'histoire ça, non ? Ouais, il y a pas mal de choses en fait. Il y a un petit peu d'histoire de ce côté-là, tu vois. On te fait un peu de pub sur les Friday Night Magic et où chercher plus d'informations. On va le mettre dans le bon sens. Bon après, vous n'allez pas arriver à lire sur la caméra mais au moins pour montrer que c'est vraiment très joli. C'est des jolis artworks qui sont déjà sur les cartes. Mais en gros, je trouve que souvent les artworks, les petites cartes, ça ne leur rend pas vraiment valeur, tu vois. Elles sont tellement beaux. Et sur les cartes, elles sont tellement petites que c'est un peu moins... Puis le contenu de chacun des decks, il y a une petite fiche, un petit texte stratégique sur comment le jouer. Avec un récap des decks, apparemment, sur le côté-là. Voilà, un récap de toutes les cartes qu'il y a dans le deck. Ok. Donc on va les ouvrir. Bah ouais, on va ouvrir ça. Je vais me demander là. Un magmao. Alors les duels decks n'existent pas en français, il me semble. Du coup, les cartes sont toutes en anglaise. C'est sûr que ça n'existe pas en français ? Ouais, je crois que ça fait partie des choses qui ne font pas en français. Alors tiens, un maximum de bruit par là-bas. Qu'est-ce que tu veux ? Bah vas-y. On va commencer par les rares, puisqu'il y a son devant. Donc le Oblion Sauveur, c'est une mythique. Le magmao qui sacrifie des bêtes pour coller 1 à une cible créature au joueur. J'ai un Butcher of Malachir, donc une grosse bête volante qui fait sacrifier les créatures à votre adversaire. J'ai un Eldrazi, celui qui trompe. Annihilator 2, 11 pour 12 mana. Quand un adversaire sacrifie un auto-ken permanent, vous le mettez en jeu sous votre contrôle. Donc combo avec l'autre rare. Moi je fais des combos de rare mec qui va prendre cher. Combo de rare. Consume the Meek, donc une brasse avec un dessin alternatif qui est assez sympathique. Donc détruisez en éphémère toutes les créatures qui ont 3 ou moins en force. Elles ne peuvent pas régénérer. Encore une rare, ça transforme toutes les créatures que tu contrôles en 4-4. Monstruosité, non ? C'est ça ? Un truc comme ça ? Non, pas Monstruosité, non. Si, si, à Lyon, c'est Monstruosité en français. Ah d'accord, c'est le nom Monstruosité, d'accord. Je trouvais que c'était la Calocité Monstruosité. Non, non, non. Vas-y, présente tes rares du coup. Alors du coup, dans le petit deck Zandicar, nous avons... Alors attends, une carte qui brille à la caméra. La Foule de Scalaire, si je me rappelle bien le nom en français. C'est ça. Alors après, je crois que ça c'est une nouvelle carte si je ne me trompe pas, Jeeva. Exact, c'est Zandicar. Un nouveau petit allié pour le deck allié qui va bien. Ça fait déjà une force et une endurance égale au nombre de créatures que tu contrôles et que tu peux engager des alliés que tu contrôles et gagner au choix, de vigilance, initiative ou lien de vie. C'est ça ? Voilà, c'est Café Grand-Mère. Non, effectivement, pardon. Pas lien de vie. Je fais un peu du truc. Un Artos Landfall, il fait quoi celui-là ? Alors... Il s'est pioché, ça c'est en... Voilà. En plus du Landfall. Voilà. Ouais, pas mal, pas mal. Écoute. Primal Command. Édition exclusive. Ouais, dessin particulier. Qui est vraiment très très joli. Tu l'as pas vu encore celui-là. Bon, ça donne envie. Voilà. Bon, bien la caméra et tout. Après, nous avons le Man Land. Le Person Land. Le Person Land, non. Édictive le sexisme. Il faut être gender neutral maintenant, il paraît. Ah, merde. C'est dommage. Voilà. C'est le Person Land. C'est ça. Qui se transforme en 3-4 portées. C'est ça. Très très bon. Et nous avons les communes, donc c'est bon là pour ça. Alors du coup, tiens, pousse ton deck là. Je vais montrer un peu plus en détail le reste du deck. Tac, je vais essayer de faire une mana curve. On va voir un peu à quoi ça ressemble dans l'ensemble. Puis je vais même le faire face à la caméra. T'as vu ça ? Quel professionnalisme. À l'envers, on lit les cartes. Alors, des petites 2-2 pour 2. J'ai 10 pouces tes cartes. Mais non, on prend de la place, nous. 5-4-3-2, ça va être par là-bas. Donc, il fait piocher chacun quand elle meurt. De quoi sacrifier les bêtes. Tiens, voilà, des cartes de la nouvelle extension. Donc, une 3-2 Devoid, donc qui n'a pas de couleur. Carence en français. Carence en français, très exactement. Qui a été visiblement mal coupée, puisqu'il n'y a pas beaucoup de noir au-dessus de la carte. C'est le nouveau petit truc là au-dessus, le petit dessin. Je trouve ça sympa. Sur les expéditions, je trouve ça super sur les expéditions. Donc là, c'est une vieille carte, je ne vous en parle pas. Par contre, là, il y a de nouveau une 3-2 carence. Ingestion également, donc elle pique des cartes à votre adversaire quand il le touche. Et quand il arrive en jeu, si vous contrôlez une autre créature incolore, elle colle 2. Qui est aussi, évidemment, pas super bien coupée. Ça, c'est une super bonne carte. C'est un Gobelin. C'est un Gobelin, c'est forcément fort. J'ai bien compré. C'est forcément fort. Obligatoire. Oh, un Vampire Nighthawk. Hop. Donc ça, voilà. C'est la curve à 3. Le Faucon Mûle. Après, le petit insecte qui bouffe des bêtes avec le kick. Puis on arrive dans la curve à 5. Et puis à 8, puis à 9, il y a des Eldrasies. Les Grotons. Un peu normal. Il paraît que c'est un deck Eldrasie. Est-ce qu'il paraît ? Lightning Bolt pour tuer des bêtes, c'est très bien. Mind Stone pour faire... Ouh, le Lightning Bolt, c'est Forked Bolt. Forked Bolt, pardon. Ouais, ça fait 2 réparties. C'est un sorcerer. C'est pas le même. Mind Stone, très bon artefact de Ranf. Il fait du mana incolore pour seulement 2. Et en plus, plus tu arrives au sac. J'ai une carte. Parfait. De l'anti-bête dans tous les sens. Un peu de pioche. Ça c'est quoi ? C'est encore un anti-bête. Du mana fixing. Ah, un Temple Eldrasie. Ah oui, c'est vrai que c'est passé à Muko, ça. Ah bon ? Ouais, c'était rare avant. Ouais, ouais. Tempel Eldrasie et... Les jolis petits jetons. Les jetons. Donc les lions 4-4 et plein de spawn Eldrasie. Donc les anciens, les 0-1. Puisque maintenant les debouts sont 1-1. Voilà. Donc je te laisse faire pareil avec ton deck. Pendant ce temps, je vais mélanger. Mélange donc, mélange donc. Parce que bon, la première recette d'une bonne partie gagnée, c'est de mélanger. C'est ça. Donc on va mettre notre gros ton d'Avengers de Zandikyar sur le poker. Du coup donc je mélange ton deck. Voilà, c'est ça. Donc notre petit Alli A3. Ça, ça coûte 5. C'est le prime à la commande. On va le mettre ici pour l'instant. Une foule de scalaires. Alors, le land qu'on va mettre au-dessus là. C'est très bien. L'artefact qui coûte 4 ici au milieu. Alors là, on rentre dans les créatures communes. Nous avons une petite... Donc c'était des créatures level up. Voilà. C'est bon en français ça. Oh, je ne sais pas. Je ne les ai jamais jouées. Ah là là. Tu es jeune. Je ne suis pas plus jeune. Je ne joue pas des humains et je ne joue pas blanc. Il faut que ça soit gobelin. Il faut que ça soit rouge. Voilà. Donc... Parce que j'aime bien aussi le Touche Terre, tu vois. Et puis les Eldrasies, je n'aime pas. Voilà. Je me suis fait traumatiser. Ce n'est pas les gentils dans l'histoire. Non. Ils tapent les gobelins et je ne les aime pas. C'est pour ça. Alors, encore un truc level up là. Un joli petit humain warrior. Plutôt valesse, il y a d'ailleurs à l'époque. Plutôt pas mal. Nous avons un autre copain, un elfe. Il va chercher du terrain. Il va chercher du terrain. Pour deux. Encore pour deux du level up. Alors, c'est peut-être moi, mais je crois que tu as dit copain et elfe dans la même phrase. Pour un mec qui est censé aimer les gobelins, je ne suis pas sûr que le copain... Mais non, mais ce n'est pas le copain du gobelin. C'est le copain du warrior en fait. Enfin, de l'humain. On retient le dirait. Tu aimes beaucoup les elf. Ah non. Non, non, non. Je ne peux pas faire dire ça. C'est impossible. Donc là, nous avons un chevalier corps, toujours en level up, qui coûte deux. Donc il va avoir besoin de mana dont on déclaire de rien. Je pense bien. Là, nous avons un artefact qui coûte trois. Tout bête. De deux alliés. De deux alliés, voilà. Il se porte de faire déclencher les capacités. Exactement. Pour trois, nous avons une basilisk de deux contacts mortels. J'ai envie de dire la base. C'est à l'ancienne. Ah, alors ça, c'est très marrant. C'est un petit cerf landfall qui te fait gagner deux points de vie. Ça, c'était pas mal du tout. Je le joue dans Magic Duels sur PC. Ah bon ? Pas mal. Là, nous avons quoi ? Alors, un petit archer qui coûte trois. C'est une 1-2. Et qui nous dit, quand il arrive sur le champ de bataille, où un allié arrive, il fait des points de dégâts au nombre d'alliés qu'il contrôle à une créature qui a le vol. Je ne sais plus exactement ce qu'elle faisait. Du coup, je t'ai laissé la lire. Voilà, c'est ça. Elle a la flash, elle fait plus 0, plus 3 quand elle arrive en jeu. Je, voilà. Alors, encore une créature qui coûte. Et avec landfall, elle fait force à bloquer. Hum, pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Pour quatre, on passe un changement de curve. Nous avons un petit humain piétinement. Et à chaque fois qu'un allié, pardon, excusez-moi, ou qu'un lui arrive sur le champ de bataille, tu peux mettre un marqueur plus en plus en dessus. Pareil, la même carte. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait déjà ? Il fait portée, je crois, sur landfall, non ? Non, vigilance ! Vigilance ! Pour les alliés, apparemment, ça va bien comboter dans les alliés dans tous les sens. Nous avons pour quatre... Quand ils auraient sacrifié sur mes attaques des alliés, ils pourront comboter autant qu'ils veulent. Tu seras mort avant de les poser, mec. Tu vas bien comprendre. Oui, oui, oui. Alors, on va chercher dans la bibliothèque une carte de basic land et on le met en jeu engagé. Ok, voilà. Ok. Ah, encore du level up ! Ouais. Bah, entre l'ampaule ally et level up, c'est un bon méga du coin. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Nous avons... Une de quatre. Une de quatre vols, tout standard. Qui va bien. Ah ! C'est qui ? Pour 8, elle fait plus 5, plus 5, plus 5. Non, mais c'est un dinosaure, c'est cool, le dinosaure. Ouais, c'était fort à l'époque. C'était déjà fort à l'époque. Ah ! On passe au cré... Les cartes qui coûtent 5. Pour 5, un petit balotte qui attouche terre et qui gagne plus 2, plus 2 à chaque fois qu'il y a un terrain qui arrive en jeu. J'ai tellement bien mélangé mon deck que j'ai mélangé les tokens avec. Ouais, t'es trop fort. Ah ! L'équipement, l'équipement... Oui, l'équipement landfall plus 2, plus 2. Non ! Non ! Qui va chercher un terrain. Enfin, tu sais, à chaque fois qu'une créature attaque, tu regardes dessus ta bibliothèque si c'est une carte de terrain. Tu la mets en jeu. Tu la mets en jeu. C'est très bien, je trouve. Ah ! Ben voilà, il y a des petits trucs sympas. Bonnezoel, plus 2, plus 2, plus 4, si t'as joué un terrain. Oust ! Allez, Oust du balai, l'Eldrasil ! Allez ! J'ai beaucoup joué Oust en standard à l'époque. Mais même pour les amateurs de commandeur, dans tout jeu blanc qui se respecte, il y a... Euh... Ça, ça va chercher les terrains sur landfall. Voilà, sur landfall. Alors, le... Le... Le truc classique... Ah ! Ça, c'est la nouvelle carte ! Alors, la nouvelle carte. La retraite de Kazandu, c'est ça ? Kazandu. Kazandu. Alors, à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sous votre contrôle, vous pouvez choisir deux effets. Soit vous mettez un marqueur plus 1, plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, soit... Ah non ! Non ! Pargétration, c'est pas mal. C'est intéressant. Même en trollant deux têtes en limité, ça peut être pas mal. En troll... Continue derrière la carte, ça va. Non mais... Je... Je représente le genre casu, tu vois. Merci de faire place aux gens qui ne jouent pas que en gros. Non, merde. Genre des pierres d'âge, hein. Voilà. C'est pas du tout le même niveau, hein. Mais bon. Voilà. Je représente la masse populaire. Hein ? Fais place. Voilà. Exactement. Alors, un petit instant pour 3 qui fait quoi ? Tu tapes jusqu'à 2 créatures et tu pioches une pierre. Ouais. Du manque que tu pioches, c'est cool. C'est aussi une nouvelle carte, ça, Awaken. Qu'est-ce que ça fait ? Ah oui, ça détruit une créature engagée. Et Awaken, alors c'est éveil, je crois. Éveil 3. Voilà. Donc, éveil 3, vous payez 6. Et ça fait 3 marqueurs plus 1 plus 1 en plus de l'effet du sort. C'est ça sur un terrain qui devient créature. Sur un terrain qui devient créature. Élémental 0, 0. C'est ça. Ça transforme un terrain en 0, 0 avec 3 marqueurs plus 1 plus 1. Voilà. Voilà. Il y en a deux. Comment mixer un jeu élémental et touche-terre en mettant. Vous voyez, c'est une capacité vraiment super intéressante. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner en construit pour le coup. Ah bah ouais. Pour le coup. Avec les drasses éveilles et tout, il y a moyen de faire des trucs assez dégueulasses. Assez fort, ouais. Parce que contrôle du coup prend un petit boost. Je trouve ça pas mal comme capacité. Et ça prend un petit boost et en même temps, ça perd beaucoup de cartes. Donc, il faudra voir si ça reste jouable. Continuons. Bon, la même carte. On ne va pas la refaire. Bon alors ça, étendu sauvage en évolution. Je ne vais pas la refaire. Avec touche-terre, ça va le faire. Avec touche-terre, c'est cool. La même. Alors ça, c'est quoi ? C'est un vieux bilan qui te fait gagner un point de vie. Alors, on ne le voit pas. Il arrive en jungle. Il arrive en jungle. J'ai encore la même. Alors, celui-là, c'est lequel ? Alors, c'est celui qui fait plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Tour, ouais, qui donne un verre, le copain et les terrains de base. Tu peux montrer peut-être les jetons à la fin ? Il doit y en avoir aussi, non ? Il me semble bien. Voilà. Ah, il y a une petite plante. Ah bah voilà, les petits arbrisseaux. Quand il s'énerve, il met des plantes. Et ça passe toujours pas bien. Ah, je crois que j'ai trouvé la mise au point. Mais en fait, c'est un jeu jardinier. C'est un jeu jardinier. Tu fais des plantes, il y a des terrains qui arrivent en jeu et tout. C'est ça, en fait ? Il va chercher les... En fait, c'est pas des alus, c'est des jardiniers, en fait. C'est ça. C'est des fleuristes. C'est ça. Parce qu'un fleuriste arrive en jeu, rajouter un plan de rosier à notre deck. Ouais, exactement. Bon, bah écoute... Les deux decks ont l'air plutôt sympas. Ça va être l'heure du duel. Non, pour arrêter, c'est pas le même jeu, là. Au secours ! Oui, mais ça a toujours été beaucoup trop drôle, ça. Non, non. C'est pas drôle du tout. Et on repassera cinq minutes à la fin, à quelques secondes à la fin en tout cas, pour vous dire qui a gagné entre Zandicar... Ou Eldrazi. Eldrazi, bien sûr. Ouais, c'est Zandicar, tu vas voir. Et sans surprise, je l'ai déroulé. Mais non, tu vas pas dérouler. C'est Eldrazi qui a gagné, c'est tout ce qu'on retient droit à la fin. Ouais, les Zandic... T'as vu des Zandicars que des landes. Je suis désolé. Ouais, c'est pas vrai. J'ai vu des bêtes d'Estush qui essaient de se battre visiblement contre un magmo assez énervé. Ouais, ouais, ouais. Un artisan de Cozy Lake qui ramène une 3-3 avec trois tokens. Bon, bah voilà, écoute, après on vit vite, quoi. Bah j'ai pioché que des terrains. J'ai peut-être pas assez bien mélangé, je sais pas quoi. Ouais, t'as surtout pas fait une sortie assez vénère par rapport à la mienne, quoi. J'ai quand même réussi à coller Mind Stone très tôt, suivi de la 3-3 qui met 3 Eldrazi spawn. Et puis là, derrière, c'était... C'était déroulable. C'était Bagdad, quoi. Ouais, ouais, moi j'ai pioché... En fait, j'avais des créatures dans la main, mais que tu m'as géré tout de suite. Et j'ai pioché terrain, 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 terrain. T'attaques avec ton nouveau Eldrazi qui exile une carte du truc. Tu m'exiles le seul anti-bête qui arrive, et tu te fais, ouais, trop bien. En même temps, t'as regardé, je t'appliqué avec une 2-2 dans une 2-4, t'as fait jeu-blog. Bah oui, grave erreur aussi, tu vois. Bah quoi ? Bah forcément, j'avais un truc pour te la tuer. T'es rentré dans mon blog. En même temps, si je te la tuais pas maintenant, vu que j'avais plus rien, vu que tu m'avais exilé la carte juste avant. Tu vois, c'était pas possible. J'avais pas le choix. Ouais, j'avais pas le choix, hein. C'était impossible. Alors t'as mal joué, c'est tout. Ouais, c'est ça, j'ai mal joué. C'est la vie. Bon bah voilà. C'est les Eldrazi qui ont gagné. Bah maintenant, sur les Handicards, il ne doit plus rester grand monde. Adieu Gideon, adieu Kura. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il y a la bataille des Handicards. Parce qu'ils viennent se faire rouler dessus dans les Eldrazi. C'est la vengeance. C'est la vengeance. C'est plus la bataille, c'est la vengeance des Handicards. En tout cas, on se retrouvera peut-être ce week-end sur des AP. C'est ça. Voilà. A bientôt tout le monde. Bonnes avant-premières les enfants.